bonjour à tous nous sommes le lundi 22 janvier 2024 j'espère que tout le monde va bien aujourd'hui il y avait une petite news sur la warhammer community qui correspond enfin qui traite bien sûr de la black librairie c'est quoi et bien souvenez vous il ya quelques jours et sortait la précommande de l'édition spéciale de the end and the death volume 3 et on nous annonce c'est ce petit livre là en édition spéciale pour les anglais on nous annonce qu'il revient en vente plutôt ce mois ci d'end and the death la fin et la mort volume 3 le point culminant épique de la série siège de terra de l'horus phérésie arrivé en précommande et l'empereur a finalement affronté son traître fils aux russes comme c'est souvent le cas avec les sorties phares de la black librairie et bien il y avait une édition cartonnée édition limitée ça a été le cas à chaque fois elle était publiée aux côtés de l'édition normale qui sera l'édition aussi sorti en français l'édition normale donc édition élégante abordant de majestueuses couvertures effet cuir avec des lettres en feuilles d'or et des effets métalliques ainsi que la signature de l'auteur d'un app net sur la page titre ils avaient prévu seulement 2500 exemplaires disponibles nous nous attendions à une demande exceptionnelle et avons fixé une limite d'un exemplaire par client sur la boutique par souci d'équité et pour donner au plus grand nombre de fans la possibilité de compléter leur collection bien sûr parce que des gars qu'on achète 3 ou 4 c'est des scalpers donc autant réserver un par client malheureusement nous avons assisté à un afflux de personnes essayant d'acheter plusieurs exemplaires certains dans le but de réaliser un bénéfice de revente c'est ce que je disais une tactique sournoise digne d'Erebus lui même nous nous engageons à n'en vendre qu'un par client nous avons donc rejeté toutes les commandes pour laquelle un acheteur aurait tenté d'obtenir plus d'un exemplaire nos experts en technologie ne révèlent pas leurs méthodes mais il va sans dire qu'il ne faut pas prendre cela à la légère nous avons laissé un stock supplémentaire et des livres seront de nouveau à la vente à 16h gmt le 24 janvier mercredi donc mercredi dans deux jours sur warmer.com le magasin sera opérationnel en même temps dans tous les emplacements du globe dire à 4h gmt partout dans le monde voir le graphique ci dessous donc que vous soyez aux états unis en angleterre en pologne au japon ou en australie peu importe partout dans le globe c'est 16h gmt mercredi 24 il y aura une file d'attente lorsque vous connecter voilà ceux qui souhaiteraient avoir l'édition spéciale en anglais mais qui n'avaient pas réussi à et bien mettre la main dessus vous avez une deuxième chance continuons le 21 janvier donc hier il y avait forcément les previews de dimanche avec moult figurines bon ça je vous envoie comme d'habitude vers la chaîne d'alex pour avoir les news mais un côté black library alors il y avait zombies slayer en anglais qui sortait en pote en podcast pardon en livre audio mais il y avait aussi quelque chose de très intéressant c'était de bleeding stars qui sortait n other stories donc et d'autres stories les étoiles sanglantes qui est un recueil en fait c'est pas seulement bleeding stars c'est un recueil store anniversaire donc c'est à dire pour l'anniversaire des boutiques warhammer et bien il va y avoir un livre collect store qui est un recueil de petites nouvelles qui sera disponible dans les magasins fêtant leur anniversaire et qu'est ce qu'il comprend obtenez un avant-goût de la fiction black library avec ce livre cartonné 2024 store anniversaire qui contient cinq nouvelles donc ce sont des livres promotionnels bien sûr ce sont des livres où vous avez un recueil de cinq petites nouvelles très courtes le but c'est de vous donner un avant-goût de ce que c'est la la black librairie pour vous donner envie d'acheter d'autres romans tout simplement donc de bleeding star de robert raf donc c'est ce qu'il ya en couverture puisqu'on voit trazin trazin de robert raf donc ça je suis très intéressé malheureusement moi j'habite loin d'un store et je sais pas s'il fait de son anniversaire en tout cas si quelqu'un d'entre vous arrive à mettre la main dessus et arrive à en choper deux moi je veux bien lui racheter parce que j'aimerais bien avoir c'est une copie de ça donc qu'est ce que c'est bleeding star de robert raf et bien c'était déjà sorti c'était sorti quelle date en 2023 en février 27 pages donc c'est très court une nouvelle de trazin l'infini le clip domaine futuriste préféré de tous revient avec les yeux rivés sur un nouveau prix catastrophique l'histoire fraîchement sorti de la quasi destruction de la galerie prismatique dès que la cloche de saint gestal trazin part visiter un autre monde couronne necron son objectif pour vérifier l'intuition selon laquelle le carillon prédisait pardon l'arrivée d'une autre croisade noire en route vers cadia donc c'est compliqué mais en gros trazin a une intuition il a envie de choper quelque chose il va chercher un autre artefact une petite histoire très rapido c'est trazin c'est cool robert rass c'est lui qui a écrit l'infini et le divin donc moi ça me branche beaucoup d'avoir une autre histoire même si elle est très 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 courte de trazin ensuite confession of pain de john flindle c'est un livre de 37 pages aussi qui était sorti en 2022 et ça raconte quoi une nouvelle des white scars donc des space marine white scars une histoire de vengeance entre les nobles white scars et les traîtres les traîtres raides corsaires l'histoire c'est quoi un lieutenant des white scars et un dreadnought cherche séparément à se venger d'un forgeron des raides corsaires qui a ravagé la planète natale des white scars kogoris écrit par john flindle on avait eu un accueil assez moyen et oui l'avantage c'est que des petites des petites choses comme ça ça sort en kindle en anglais bien sûr mais si vous avez une liseuse kindle vous pouvez les enchaîner ça coûte pas cher ensuite toujours dans ce livre nous avons de waste the worm and which donc qu'on peut traduire donc par le déchet le verre et la sorcière écrit par gary claustor 29 pages qui étaient sortis en 2022 et qu'est ce que ça raconte qu'est ce que ça raconte c'est déjà c'est un roman edge of sigmar c'est pas un roman warmer 40000 c'est une nouvelle de nissa volary donc gary claustor c'est celui qui a écrit the last volary donc il est coutumier du fait et ça raconte quoi tout n'est pas ce qu'il paraît dans les royaumes mortels nissa volary dans une tentative désespérée de se libérer de sa culpabilité rend visite à une sorcière des haies cependant pour obtenir de l'aide qu'elle recherche elle doit d'abord accomplir une quête mortelle 29 pages c'est très rapide c'est un petit roman d'aventure avec les vampires volary la lap nous avons zograt dandy clark zograt dandy clark c'est encore un roman edge of sigmar qui fait 29 pages et qui était sorti en février 2023 aussi c'est une nouvelle de zograt et scrog zograt il faut suivre zograt dans l'une de ses premières aventures alors que l'avortant le plus vicieux les glum spade guide que les glum spite glitz est jamais vu démontre la ruse qui leur rendra qui leur rendra incélèbres je sais pas à travers les royaumes mortels tout le monde est surpris lorsque zograt l'avortant est sélectionné pour se lancer dans une quête périlleuse visant à obtenir un champignon rare pour son che pour son chef de tribu mais même s'il réussit sa tâche zograt recevra t il la récompense promise et s'il le fait que devient de qui viendra-t-il son patron intimidateur les traductions google trad c'est toujours un peu compliqué scram qui semble susceptible de le trahir ou d'un patron bien plus digne et bien plus puissant donc une nouvelle des petits et bien gobelins je sais pas si c'est les bad moons avec ça je crois que c'est les bad moons mais donc et la dernière c'est donc de field of abundance de david annandale qui est un livre de 25 pages encore plus court sorti en 2022 les champs de l'abondance une nouvelle de kala styphon le héros de nergel lui-même encourage un guerrier de la dev guard à embrasser la liberté de massacre durant l'hérésie de russe les guerriers de la légion de la des guard rase des villes d'un nombre d'un monde loyaliste tout au long de la dévastation le premier capitaine typhon encadre le légionnaire nevac lui ouvrant les yeux sur la gloire de la corruption et l'exultation du massacre donc c'est vraiment pendant l'hérésie de russe un livre de la des guard boire à meurs 40 mille voilà c'était les news voilà donc je réitère mon appel si l'un d'entre vous arrive à mettre la main dessus et que il peut en prendre deux on s'arrange pour qu'ils me l'envoient moi je serais plutôt chaud patate parce que malheureusement j'ai pas de magasin warmer près de chez moi et donc ça va être compliqué pour moi de mettre la main dessus et j'aimerais bien regarder s'il sort en français bien sûr je sais pas aujourd'hui s'il va sortir en français s'il y a pas s'il y a une traduc française qui va sortir tenez moi au courant voilà les news vous êtes à jour des news black librairie je vous dis à plus tard bonne soirée salut